Quand on parle de la Gaule au sens romain du terme, on parle de trois provinces. La Belgique la plus au nord, l'Aquitaine au sud-ouest et la Celtique située entre les deux. D'ailleurs, Celte, c'est le nom que se donnent les Gaulois eux-mêmes avant l'arrivée des Romains qui se chargeront de les renommer. La Narbonnaise n'est pas considérée comme une partie de la Gaule. C'est une province romaine depuis bien plus longtemps, elle est aussi plus proche de l'Italie, alors on considère que ses habitants sont quasiment romains. C'est la Gaule en toge qui s'oppose à la Gaule en brée. Quant au reste des Gaulois, ils sont considérés comme de vrais barbares aux yeux des Grecs et des Romains. Ils sont toujours décrits comme violents et cruels. On se souvient d'eux pour avoir incendié Rome et pour avoir attaqué le sanctuaire de Delphes. César lui-même a contribué à cette réputation. Au cours de ses campagnes militaires, il tient un journal de bord qu'il envoie régulièrement à Rome. C'est dans ce récit qu'il rappelle d'anciens préjugés sur les Gaulois et les accuse de crimes horribles. En fait, il cherche avant tout à justifier sa présence en Gaule et à montrer que l'intervention romaine est indispensable. Même si les Gaulois s'intègrent assez rapidement à l'Empire, leur réputation reste quand même mauvaise. Un siècle plus tard, l'empereur Claude sera même obligé d'intervenir lui-même pour que les Gaulois puissent, enfin, devenir des citoyens romains à part entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501